Bonjour, oui Catherine, vous le disiez, aujourd'hui, samedi 8 mars, journée de la femme. L'occasion de faire un constat plutôt alarmant, la France est l'anterne rouge des pays démocratiques en ce qui concerne les femmes en politique. Un exemple concret, il y a plus de députés féminins en Éthiopie que dans l'Hexagone. Muriel Paradon. Actrice, politicienne, journaliste, tout ce que l'agente féminine compte de célèbre, s'était donné rendez-vous hier dans un restaurant chic parisien. Elles font partie de l'élite, mais elles ont tenu à s'exprimer au nom de toutes les femmes. L'un des combats, c'est incontestablement de faire en sorte que les femmes qui ont l'expérience, la compétence, la formation, puissent accéder à des sphères de décision. Sur le plan économique, la parité homme-femme est loin d'être acquise. A emploi égal, les femmes gagnent environ 15% de moins que leurs collègues masculins. 60% d'entre elles occupent des postes très peu qualifiés. Dans la vie politique, certaines se battent depuis des années. Les femmes se mobilisent pour essayer de faire bouger les partis politiques. Soit qu'elles prennent des engagements pour avoir un certain pourcentage minimum de femmes. Soit même pour qu'il y ait une loi qui les oblige à respecter les quotas. Les quotas féminins aux élections ont un projet très contesté et qui sera débattu lundi à l'Assemblée nationale. L'Assemblée qui ne compte que 32 femmes sur 577 députés. L'un des taux les plus bas en Europe. L'un des taux les plus bas en Europe.